Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Abonnez-vous sur la chaîne pour rester informé sur les dernières actualités marocaines. Aujourd'hui, le lundi 26 juin 2023, on revient sur une déclaration enflammée de Abdelmejid Zboun, qui ne rate pas une occasion pour pointer du doigt le Maroc. Alors qu'il assistait à un énième exercice militaire à Djelfa, il n'a pas hésité à utiliser son discours pour accuser une fois de plus le royaume shérifien. Ça devient une habitude pour Zboun. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Yebiledi. Envie d'un voyage au Maroc ? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetsbateauxmaroc.fr. Facile, rapide et fiable. Le président algérien a assisté dimanche soir dans la Wilaya de Djelfa, première région militaire, à un exercice tactique avec munitions réelles, appelé « Fajr 2023 ». Au terme des manœuvres, Abdelmejid Zboun a prononcé un discours, en présence du général Saïd Shangriya, chef des armées, pour féliciter les militaires. Le Maroc était naturellement présent dans l'allocution présidentielle. L'Algérie était et restera un rempart pour la paix, et n'a jamais été une source de menace ou d'agression, répétant ce passage. Le monde est en mesure d'admettre que l'Algérie travaille pour sauvegarder sa souveraineté face aux menaces qui touchent notre voisinage, a-t-il souligné. Nous travaillerons pour une meilleure exploitation des ressources matérielles et humaines pour protéger nos frontières et notre position stratégique, notamment dans la lutte contre l'immigration clandestine, le trafic de drogue, et dernièrement le faux monnayage qui provient du même pays, a-t-il indiqué en allusion au Maroc. Pour rappel, la police algérienne a annoncé dans un communiqué publié dimanche 18 juin que ses services à la Wilaya de Sidi Bel Abbes, situés à l'ouest du pays, ont déjoué un stratagème criminel organisé depuis le Maroc, visant à nuire à l'économie nationale. Le complot consistait en la mise en circulation sur le marché national de faux billets de banque, à la veille de l'Aïda Lada, estimé à 321 millions de centimes en coupure de 2000 dinars algériens, précise la même source. La quantité équivaut à 21 647,73 euros. Dans sa version, la police algérienne a tenu à donner le montant en centimes et non en dinars. Ces accusations proférées par le président Tebbou n'interviennent trois semaines après la réunion du 1er juin, due au Conseil de sécurité restreint, consacré à l'examen de la situation générale dans le pays et au niveau des frontières, précisait alors la présidence algérienne dans un communiqué. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Générique ...